nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite merci de suivre repère mesdames et messieurs j'ai l'honneur ainsi que le privilège de représenter ce nouveau numéro de votre émission ce numéro il est assez spécial parce que je reçois sur ce plateau pour moi je vais l'appeler un repère c'est une personne une icône que vous allez devoir découvrir sur ce plateau aujourd'hui la personne que je reçois elle est assez particulière dont vous allez devoir le découvrir tout au long de cette émission et les journalistes indépendantes consultante en communication influenceuse animatrice de soirée événementiel CEO des idg consulting il s'agit de madame il cas de young qui nous fait honneur de répondre à nos questions aujourd'hui sur le plateau de repère madame comment allez-vous bien merci monsieur jules est-ce qu'on peut se tutoyer ou on reste en tout cas sentez-vous à l'aise il y a pas de soucis on est là merci pour l'invitation déjà cette émission a failli n'est pas avoir lieu mais les circonstances ou bien le seigneur a fait en sorte que en tout cas que vous soyez sur européen aujourd'hui c'est un plaisir car c'est vrai que vous êtes vous sentez assez bien oui oui je me sens bien gloire à dieu je suis là on est invité aujourd'hui sur ce plateau c'est un plaisir je tenais à vous remercier aussi monsieur jules ainsi que monsieur beau c'est mais qui nous a reçu en ces lieux aussi et c'est un plaisir de le voir et aussi je dis un grand merci et je salue le président qui nous suis en ce moment je vous salue le président et merci pour tout ce que c'est en train de faire en tout cas que dieu vous bénisse alors madame c'est comme je l'ai dit je reçois une icône et aujourd'hui en tout cas le nom d'ikadéan c'est pas un nom qu'on peut appeler comme ça tout le monde connaît nous avons parlé aujourd'hui je dirais cette émission elle est en même temps motivatrice aussi émotionnel parce que moi même déjà quand j'étais en train de préparer la préparer j'avais j'étais dans cette fonction là si je veux dire ainsi quoi c'est dans cette sphère là et je sais que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment je vous demanderai en tout cas de suivre avec attention parce que cette émission a aussi un caractère pédagogique aussi motivatrice je crois qu'une personne pourra ne fais que se retrouver tout au long de cette émission je vais directement ouvrir cette émission par le titre de votre livre j'y ai cru ouais j'y ai cru j'y ai cru d'où vous êtes venu l'inspiration juste pour écrire de ce titre j'y ai cru en fait je parle un peu de ma personne je suis une congolaise née à kinshasa je viens pas d'une famille riche je n'ai pas eu un héritage légué pour que je puisse bâtir une certaine carrière j'ai commencé d'un point zéro pour devenir ce que je suis et je parle de cela dans mon livre je fais le tour du monde en faisant des masterclass des conférences où la question revient toujours comment est ce que tu es arrivé là comment est ce que tu as comment est ce que tu as pu bâtir un tel carnet d'adresses et un moment donné j'avais cet appel je ressentais à moi qu'il fallait laisser il fallait léguer il fallait il fallait pérenniser tout ce que j'avais vécu dans ma carrière parce que j'ai 15 ans de carrière il était important merci il était important de mettre ça sur papier parce que je pouvais bien mettre une caméra devant moi une émission ou bien enregistrer mes mots et mais là il était je me disais qu'il fallait écrire il fallait laisser ça de génération en génération que les gens puissent être au courant de comment est ce que j'ai réalisé ce j'ai réalisé ce monde autour de ce personnage qui est ikka de yong donc c'est un peu ça et bon je parle de mon retour au pays je suis revenu vivre au congo quelque part là dans votre livre sans pour autant vous interrompre vous avez parlé du passé du présent et puis du futur oui bien sûr j'aimerais ce que si on peut vraiment cinder ça oui c'est trois parts c'est votre émission je vous écoute si on peut commencer par le passé et parlez nous un peu de ce passé dont vous avez parlé dans votre livre ikka de yong c'est une jeune congolaise qui est née ici mon papa est de kisangani et hollandais et ma maman elle est portugaise et moussong du kassai j'ai grandi ici j'ai étudié au moineau bon qui est maintenant matanel et puis aurore ils ont changé les noms dans aujourd'hui aurore oui qui est aujourd'hui aurore bon j'ai fait je crois deux ans parce qu'on habitait à limiter un moment donné à la treizième rue j'ai fait l'école ma samba mais c'était je crois une oui une année une année et puis après on est allé à king à bois où j'ai grandi j'ai passé toute ma vie toute ma jeune âgée à bois et de là j'allais à l'école aurore comme on appelle maintenant matanel et puis à un moment donné il ya eu la période de pillage au départ du président mobuto en 92 ans si je m'appelle tout à fait et puis mon père comme il a du sang aussi hollandais et congolais on a pu faire un regroupement familial qui a permis qu'on puisse atterrir à amsterdam pour pouvoir continuer les études mais entre temps pendant cette transition je suis allé vivre deux ans à boukavou ou bon pendant vraiment la période d'adolescence où j'en parle aussi dans mon livre et boukavou reste un paradis terrestre et deux ans après j'atterris à amsterdam où j'ai fait d'abord mes études ici mes études de commercial et en finissant là bas à amsterdam j'ai continué j'ai fait des études de management où j'ai terminé aussi à un moment donné cet amour cette passion parce que quand on était en petite j'ai toujours rêvé de tenir une tige et de d'être un peu la journaliste et tout on jouait dans la rue et cette passion revient elle renaît elle elle fait rebondir mon coeur et je me lance dans le journalisme parce que bon j'ai été plusieurs fois où les gens sont venus vers moi parce que j'en parle aussi dans le livre je peux pas dévoiler tout ce qu'il ya dans le livre donc ils sont venus me parler de ça de me dire ok est ce que je pouvais faire partie de cette équipe là qui avait lancé une web tv et c'est comme ça petit à petit que je suis rentré sur le banc de l'école où j'ai fait des études de journalisme avec vraiment une précision sur la déontologie journalistique et après quelques années j'atterrais en belgique puis voilà je raconte un peu ma vie comme ça sans pour autant vous interrompre je voudrais retourner un peu plus en arrière oui quelque part là vous vous êtes retrouvé oui qui sont les conditions les situations qui ont fait en sorte que vous vous retrouvez dans la rue kinshasa comme en fait comme un enfant de la rue kinshasa à boukavou non bon kinshasa une enfant de la rue non je dis je jouais dans la rue c'est vrai que je remercie mes parents je remercie toutes les personnes qui ont apporté la pierre à l'édifice à ceux que je sois hika de yang qui ont payé mes études et tout ils se reconnaîtront boukavou c'est à cause du pillage parce qu'on pouvait plus aller à l'école et j'ai un oncle le grand frère de ma mère qui habitait boukavou qui est médecin là bas et là bas les gens pouvaient quand même aller à l'école et comme je suis aîné de famille mes parents ont jugé bon que j'aille continuer mes études c'est pour ça que j'ai atterri à boukavou deux ans après deux ans les papiers étaient prêts pour qu'on puisse aller vivre aux pays bas amsterdam très bien alors votre intégration quand vous arrivez aux pays bas comment vous avez vécu votre intégration c'est pas évident c'est pas évident c'est un monde inconnu on parle que le néerlandais et l'anglais pour certains donc il faut déjà s'adapter parce que on arrive moi j'ai fait mes études en français toute ma vie elle est en français et j'arrive là bas il faut apprendre la langue donc on vous arrête un peu vous avez une période d'adaptation vous avez fait combien de temps pour apprendre la langue en tout cas ça m'a pris une année et demie l'avantage que j'ai eu oui l'avantage que j'ai eu c'est que j'ai fait du babysitter comme job et c'était un petit qui parlait que néerlandais donc j'étais obligé plus de possibilités oui puis on regarde on regarde beaucoup de dessins animés on regarde on parle avec lui donc à un moment donné on apprend et l'école aussi a beaucoup aidé et voilà c'est un peu ça le néerlandais est un peu comme l'allemand c'est le flamand c'est un peu oui comme l'allemand comme il est parlé en belgique voilà on le parle en belgique on le parle en hollande et en allemagne c'est un peu on le parle aussi en afrique du sud on alors vous arrivez après votre formation et de langue vous maîtrisez quand même la langue c'est à ce moment là que vous allez maintenant à l'université oui et là je fais le management le management mais alors que depuis votre enfance vous revient tellement de faire d'être de devant la caméra oui mais vous allez faire le management oui parce que mes études moi j'ai fait des commercial ici non mes études étaient liées un peu le management et les commerciaux ça ne pouvait pas changer non je ne pouvais pas changer non donc je devais aller un peu dans la direction que j'avais pris de la base donc je suis allé vers cette direction et j'ai fait les management aujourd'hui ça m'aide énormément je suis chef d'entreprise et ces études là m'aide aussi aujourd'hui donc voilà c'est un peu ça c'est grâce aussi à vos études qui font en sorte que vous teniez votre entreprise aujourd'hui tout à fait tout à fait alors à quel moment vous êtes maintenant entrer pour prendre sécurité comme votre don et comme votre appel depuis votre enfance que vous désirez tant à ce moment là j'en parle aussi dans le livre je travaille dans une banque anglaise qui fait le produit western union les gens qui connaissent bruxelles à la guerre du midi et il ya un vieux un congolais qui a vieux un grand un congolais qui lancer une chaîne de télé une chaîne de télé parce qu'il faut savoir qu'en belgique les personnes de couleur n'ont pas beaucoup accès à la télé donc lui lancer une chaîne et comme il m'a vu au guichet au boulot il me dit il aimerait bien que je puisse faire partie de son équipe et bon je me dis j'ai un bon boulot j'ai une belle vie de famille pourquoi est ce que j'irais vers cette direction mais il a assisté il est allé vers des personnes qui me connaissent et je remercie ces personnes aussi parce qu'elles ont quand même assisté et quelques temps après il perd la vie tout seul dans son appartement et à son deuil le micro baladeur qui passe pendant le deuil on pose des questions concernant le défunt et là je parle je parle au micro je parle de monsieur fortis navuangui et cette vidéo fait le tour du monde là ce moment là on n'a pas encore fait de formation non rien du tout rien du tout rien du tout j'ai juste répondu j'ai parlé et tout et à un moment donné se sont dit ça c'est la bonne personne on la garde ils ont commencé à me contacter me contacter me contacter et voilà après je suis venu j'ai fait un test vite fait et ça a pris et je me suis dit que je devais quand même acquérir la base et me tenir devant les gens ça soit un footballeur un artiste ou qui que ce soit c'est pas la même manière je vais me tenir devant un ministre donc il fallait avoir la bonne base et rentrer à l'école et c'est ce que j'ai fait vous avez fait des formations j'ai fait des formations j'ai fait carrément des études ça m'a pris quand même c'est vrai qu'on fait des formations à distance et vu mon travail je suis maman c'est pas toujours évident et c'est ce qui a permis que j'ai mes papiers en main à cette époque là vous étiez déjà marié quand vous travaillez encore à la banque oui oui j'ai démarré très bien alors une petite parenthèse on va aussi la refermer très vite est ce pour être professionnel pour faire ce travail être en mesure d'exercer ce métier ici il fallait vraiment passer par une formation quelconque ou bien le don qui était en vous ou bien vous voulez tout simplement compléter par rapport à dire si je peux dire comme attente quoi de votre enfance non mais monsieur je crois que quand on fait les choses et qu'on veut faire les choses bien il faut se poser les questions et se remettre soi-même en question c'est vrai que ok après quelques années je peux dire que je l'avais dans le sang j'avais le j'avais ça comme don mais il fallait quand même avoir à prendre quelques bases il fallait avoir les bases avec on peut pas se pointer devant les gens avec un micro on ne sait pas faire d'introduction on directement commence on démarre on rentre dans une polémique on ne sait pas comment sortir de l'émission et tout tous les détails tous les détails qui sont liés à communiquer correctement donc il fallait rentrer sur le banc de l'école et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et aujourd'hui ikade young est en mesure de faire un papier correctement très bien alors nous avons pris nous avons parlé de ce passé là qui nous a pris depuis kinshasa jusqu'à amsterdam alors si on peut parler maintenant on peut prendre la partie présente la partie présente là maintenant vous êtes en train d'exercer dans votre métier et vous affirmez déjà comme journaliste dans votre travail oui quand vous êtes entré dans votre vie professionnelle moi en tant que journaliste oui je sais qu'il ya toujours un début comment vous avez fait pour vous accommoder si facilement et vous faire parce que vous avez un carnet d'adresse oui c'est pas il c'est pas facile ce jeu en fait c'est une vision c'est une détermination j'ai créé cette web tv avec mon frère touba de l'eau que je remercie aussi en passant on a commencé de faire d'interview interview interview on a commencé très bas j'en parle dans le livre où je dis que on arrivait à des moments où on avait accès à une personnalité publique et on arrivait à 19 heures et on pouvait lui tendre le micro 4 4 heures du matin et on s'asseyait à 19h autant de micro qu'à 4 heures du matin donc on avait accès à la personne que très très tard ou les derniers ou même pas donc c'est un travail avec beaucoup de passion d'abord et beaucoup d'acharnement de se dire on doit faire les choses correctement on avait une vision de mettre en avant les filles et les fils du continent africain afin de les valoriser à leur juste valeur dans la diaspora donc on a travaillé dur on a sacrifié beaucoup moi je suis une femme donc où j'allais tourner et lui il est sa femme et les enfants donc on prenait la route et petit à petit ça a commencé à prendre les gens nous ont fait confiance et nous ont tendu la perche et on n'a pas voulu se limiter qu'à faire des choses que pour la communauté congolaise on a commencé à ouvrir à ouvrir nos horizons pour pour l'international pour les autres communautés on a eu la chance d'avoir monsieur samuel eto qui était le premier qu'on a eu en dehors des congolais et puis ça commence à ouvrir c'était aussi facile c'est pas facile du tout j'en parle aussi dans le livre j'ai écrit plusieurs mails plusieurs mails donc sans réponse sans réponse et ça revenait pas et je n'ai pas lâché j'ai cru en cette vision en me disant que un jour j'aurai samuel eto en face de moi donc on a écrit vous avez la détermination j'avais la tchat j'avais la rage de réussir moi j'ai rêvé d'être ce que je suis aujourd'hui donc j'ai cru en ça et en écrivant à un moment donné ils ont répondu et on arrive dans un milieu il ya que des européens qui sont derrière un frère africain et on se dit on va y aller aussi et moi j'avais un tout petit micro micro qui qui valait même pas une caméra vite fait et on arrive là bas il ya tout tous les gros médias internationaux qui sont devant monsieur eto et on arrive à rentrer et on a cette chance de la voir en face de nous et aujourd'hui on peut dire parmi les interviews qu'il a pu accorder dans toute sa carrière notre interview a été vu par des millions et des millions de gens donc voilà et vous en êtes fier je suis super fier super fier je sais que la détermination et l'amour du travail bien fait paye aussi peut-être ceux qui nous suivent en ce moment pourrait penser que c'est comme du but en blanc automatiquement qu'on entre dans la chose et que ça va ça vous a vraiment pris des années pour arriver à ce résultat bien sûr bien sûr ça m'a pris des années on commence pas comme ça on commence petit à petit et puis on a on a économisé on a mis de côté on a investi dans le matériel qui coûte énormément donc il fallait avoir la qualité il fallait avoir du matériel qui peut nous produire parce qu'on travaille avec une vision d'être hyper rapide donc c'est aujourd'hui on sort un produit par exemple cette interview elle doit sortir aujourd'hui donc pour nous c'est comme ça qu'on fonctionnait et chaque jour il fallait quelque chose de nouveau puisse être devant nos téléspectateurs donc on a bâti cette crédibilité et aujourd'hui bon on peut dire haut et fort qu'on a réussi cette carrière j'estime que ça n'a pas vraiment été facile comment faisiez-vous pour combiner ce travail aussi acharné difficile avec votre vie de couple oui c'est un dialogue il n'y a rien d'autre il n'y a pas de clé il n'y a rien d'autre qu'on peut faire c'est mettre en avant ce qu'on fait et pouvoir partager avec son partenaire lui parler lui dire exactement quelle importance ce travail a dans sa vie et à un moment donné c'est vrai que c'est pas évident quand il s'agit d'une femme d'en parler à son homme mais quand il comprend et qu'il sait que c'est pour rendre cette femme heureuse il accompagne ah je parie que il était aussi compréhensif mais bon ça a pris du temps ça a pris du temps mais bon à la enfin il a compris apparemment dans notre métier c'est rare de voir les femmes qui sont vraiment en couple d'exercer ce métier à majeure partie on dirait on dirait que c'est ce problème de couple qui dérange un tout petit peu parce qu'il faut être ça et là et que si on ne rencontre pas une personne qui vous comprend qui n'a pas la vision qui ne comprend pas votre vision c'est compliqué c'est vrai c'est vrai mais vous avez quand même su même même j'ai eu des débats j'en parle dans le livre j'en parle dans le livre c'est pour ça que j'invite les tessais des spectateurs à pouvoir le lire j'explique ce côté là aussi j'y ai cru vous avez commencé à nourrir cette pensée ici depuis votre enfance quel était votre objectif depuis votre enfance quand vous écrivez que j'y ai cru pour arriver à quelque chose je suis née de famille savez quand on est née de famille depuis le bas âge on a tellement de responsabilités en étant petit parce que nous sommes en tout oui vous avez ce poids là sur les épaules on vous répète tout en fait vous n'avez pas le droit d'être un enfant vous n'avez pas le droit d'erreur aux aïe aïe aux amokolo vous n'avez pas le droit d'erreur vous êtes tout le temps tapé dessus en disant que non vous devez être parfaite donc ça vous en fait vous affluencez déjà dès le bas âge et ça vous tire vers le haut et ça vous permet de d'avoir une force et une carapace en se disant toutes les balles quand elles arrivent on sait les avoir et on avance avec donc ça m'a énormément aidé aujourd'hui voilà j'ai un caractère et je sais ce que je veux dans la vie vous avez je sais que vous avez subi aussi des affres de la vie d'une certaine façon même au moment donné ça vous arrivez que la chose que vous voulez voir arriver que ça n'arrive pas encore comment vous vous sentez quelle était votre attitude face à ces circonstances mais face à ça est ce que ça vous découragez pas non pas du tout pas du tout je viens vous donner l'exemple de samuel et toi moi je lâche rien quand je veux quelque chose je me bats je me bats où je me dis je dois avoir en fait j'ai 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 la grâce où je remercie mon dieu pour cela j'ai une détermination de de faire toujours mieux et je tant que je n'ai pas atteint un certain but je continue peut-être vous avez dit que vous avez fait beaucoup de mails que samuel et toi n'a pas répondu bon c'est qu'il ya eu beaucoup de mails mais par rapport à la durée c'est des mois des années ça m'a pris ça m'a pris facilement bon une année où on écrit on attend une réaction sans réponse on attend bon on peut pas on peut pas chiffrer ça ou bien avoir un timing on se dit ok non non à chaque fois qu'on a l'occasion on y repense on écrit je repense j'écris je repense j'écris à un moment donné un jour un bon matin je me réveille paf le mail j'ai une réponse donc c'est comme ça et c'est dans tout c'est dans tout une porte se ferme une autre se ferme et l'autre se ferme à un moment donné la fenêtre va s'ouvrir voilà quelque part dans votre livre vous parlez à un moment donné quand votre structure a commencé à évoluer ça a vraiment pris l'élan et que vous avez assez d'abonnés et les gens vous suivez vraiment déjà un moment donné vous avez été frappé par la maladie oui et c'est le cancer qui vous a frappé oui en 2022 en 2022 janvier 2022 j'étais ici à kinshasa j'avais j'avais des petits pincements au ventre sans plus et je vois le qui aujourd'hui vice ministre de la santé le docteur olaine qui est le médecin en chef à l'hôpital médecin de nuit et je fais tous les examens il n'y a rien et je monte en belgique on me refait les examens il n'y a toujours rien pendant ce temps là vous aviez très mal oui j'ai non mais j'ai pas très mal j'ai juste des pincements au ventre c'est pas c'était pas alarmant c'était juste des pincements oui mais il y a ma mère qui me répétait oui je te vois sur les photos tu es pâle et tout mais je me disais bon c'est comme toutes les mamans qui s'inquiètent j'ai dit je dors pas assez je travaille beaucoup et tout mais j'arrive en belgique j'assiste sur ça parce que on se dit toujours que au congo la médecine n'est pas efficace la médecine elle donne des résultats qui sont pas juste c'est pas vrai c'est pas vrai on m'a fait tous les examens ici on a on a tout donné pour qu'on puisse savoir ce que j'avais mais on n'a rien vu je suis arrivé en belgique on m'a refait les mêmes examens c'était le même résultat donc à un moment donné j'ai dû signer des papiers pour demander des examens approfondis et c'est que là on a détecté un cancer du colon donc de janvier à septembre 2022 moi j'étais malade j'ai fait 10 séances de chimio une opération et gloire à dieu le 15 septembre 2022 on m'a déclaré guéri heureusement que c'était encore quand les docteurs ont pu voir c'était encore au début bon début c'est vrai que c'était pas métastasé donc ça s'est pas répondu mais si c'était le début on sait pas savoir je peux être que je me promenais avec ça faisait des années donc on ne sait pas exactement savoir quand ça a commencé à quel moment donc mais gloire à dieu que c'était localisé on savait où c'était qu'on a pu attaquer directement avec la chimio à gloire à dieu mais pendant ce temps là on dirait vos activités s'ils ont stoppé à un moment donné pas du tout pas du tout non vous allez continuer à travailler je continue je suis allé voir mon médecin c'est vrai que les premières parties oui je suis resté mais je me suis dit que non je vais pas lâcher j'ai dit moi je vis grâce au travail je dois travailler pour pouvoir vivre donc je suis allé voir mon médecin et je lui ai dit je dis docteur malgré ma chimio moi je dois continuer à travailler et j'ai continué à travailler j'ai je suis allé à dubaï pour suivre le président de la république pendant sa tournée je suis revenu ici à kinshasa j'ai fait beaucoup d'événements j'ai fait le stade des martyrs de phalli poupa j'ai fait la tournée à abidjan avec phalli j'ai fait beaucoup de conventions des conférences des masterclass et je continue à faire madame mika bien sûr je voulais demander je vous écoute nous sommes il ya plusieurs personnes en afrique des personnes je signe que vous êtes en tout cas talentueuse vous êtes vous savez très bien faire votre travail et moi particulièrement depuis depuis très longtemps vous m'avez toujours impressionné dans votre façon de faire les choses merci comment êtes-vous arrivé à animer la soirée de afrima à l'écoute à frima vous avez dit comme moi vous êtes un système d'abîchement à qui est un système d'abîchement à qui est tout à fait il ya une dame qui me contacte sur les réseaux madame vengan nous qui aujourd'hui on est juste en contact encore sur les réseaux sociaux mais elle me contacte elle travaille pour l'union afrique non elles ont cherché une mc francophone et elle travaille pour l'union africaine et elle a eu un contact on l'a appelé on dit que l'union africaine recherche une mc francophone elle m'appelle elle me dit oui on te cherche au nigéria des gosses et je dis donc il ya pas de souci je débarque je le compte le contact et tout 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 j'arrive à les gosses je compte je contacte les personnes concernées on m'accueille en grande pompe et tout j'arrive donc vraiment j'arrive au nigéria je me retrouve on est à trois il ya bonang manteb qui qui est d'afrique du sud il y avait un monsieur qui était du et il y avait moi donc lui parler arabe parler anglais et moi français et le jour même voilà je me retrouve là et je suis maîtresse de cérémonie donc parmi les trois j'étais sur ce podium en tant que congolaise voilà j'avais je tenais haut et fort le drapeau congolais et voilà et j'oublie pas c'est bien de j'en ai pas parlé dans le livre c'est bien de souligner ce point là parce que ce qui est important aussi c'est que c'était un titre posthume on remettait un trophée à papa ouemba donc ça faisait quelque chose de grand donc je pouvais remettre ce trophée là à maman amazon donc c'est énorme alors en tant que congolais tout ça dans la moine culture n'habitent pas obligé vous vous quittez kinshasa pour les gosses non je quitte je quitte bruxelles on quittait bruxelles pour les gosses automatiquement vous rencontrez les personnes et vraiment à la cérémonie gâchés à la gîte et obligé frise et qui banne jamais vous tous les foys à la cacher moi bien bien c'est vrai qu'à l'époque voilà et ça il pose ça comme moi donc il ya ça aussi mais avait un bon cachet puis on vous accueille vous êtes bien logé vous êtes bien on vous met bien et puis la notoriété elle est là elle monte donc c'était c'était une première aussi c'était pour c'était une première qu'une congolaise puisse le faire waouh c'était que là c'est c'est les afrimas african music awards c'est aujourd'hui c'est l'événement où il faut être c'est vraiment un événement continentale alors j'ai cru est une inspiration d'enfance oui et vous avez grandi avec avec motivation vous n'avez rien lâché tout ce que vous êtes donné à signer peut-être dès votre enfance vous êtes en train de le réaliser d'une certaine façon certaines personnes se posent la question de chercher à comprendre bon on voit madame il cas là comme en fait dans la presse et les journalistes dans les animations événementielles ainsi de suite je vous ai dit ça et les politiciens je suis pas politiciens des ambits vous savez les ambitions politiques il faut il faut avoir la pelle il faut qu'on ressente ça dans ses tripes de se dire ok maintenant est ce que je suis capable de défendre il faut pas juste s'aventurer on dort on se réveille et puis on devient demain politiciens non il faut qu'on puisse ressentir cet appel et moi je n'ai pas encore ressenti au moment où dieu voudra voilà moi en tout cas chaque étape de ma vie c'est dieu qui qui lance le déclic puis je commence avant de vous je voulais vous demander comment faire pour vivre ses rêves et non les revêt il faut croire en soi il faut croire en soi et puis il faut laisser personne personne vous dit que vous êtes incapable de le faire c'est ça la connaît-il quand les choses se corsent d'une certaine façon les nuages sont un peu le ciel est un peu en nuage il faut il faut il faut continuer il faut continuer il faut être déterminé il faut il faut il faut se dire que si je ne fais pas il ya personne qui va le faire à ma place et quand vous vous réveillez chaque matin et que vous dites je suis bien la seule personne qui peut réaliser ses rêves en tout cas elle évolue même quand on manque d'espoir il faut créer de l'espoir il faut créer de l'espoir et puis il faut essayer si un côté ça ne marche pas c'est de l'autre il faut rien lâcher et cadeau comment vous vous retrouvez en fait dans le sillage présidentiel c'est par quelle magie qu'il cadeau se retrouve là qu'on voit régulièrement c'est comme vous avez parlé dernièrement vous étiez à l'uniquine vous parlez des réalisations du président de la république comment on a renové l'université de kinshasa que depuis très longtemps que ça n'a jamais été fait dans notre pays que grâce au président de la république cela a été fait comment ça se fait au fait vous savez je crois en cette vision du chef de l'état félix antonne chisekedi chilombo moi je suis fatiste par conviction fatiste par conviction peut-être hier vous étiez aussi cabilliste par contre j'ai jamais été cabilliste par conviction parce que je n'étais pas là mais fatigué pendant le règne du président pas du tout j'ai vu fatigué arriver j'ai vu fatigué bâtir cette vision et je vois fatigué réaliser cette vision c'est ça l'avantage c'est que en fait en l'accompagnant en voyant tout ce qu'il a pu réaliser aujourd'hui on est capable de dire que c'est un homme qui se bat pour ce pays il se bat pour réaliser de grandes choses et on le voit vous savez c'est pas évident vous devenez président de la république il ya quelqu'un qui était avant vous donc il faut d'abord finir les dossiers qui sont liés à cette personne pour commencer à réaliser ses propres dossiers c'est ce qu'on vit maintenant savez c'est facile quand on est on est de loin et qu'on juge la personne mais quand on est à l'intérieur et qu'on voit tous les efforts que cette personne arrive à réaliser c'est il faut l'applaudir faut l'encourager il faut lui donner la force et lui dire que on est derrière lui et que on lui souhaite tout le bonheur parce qu'il a ce souci là de voir le peuple congolais avoir ce sourire la nourriture dans son assiette les enfants aller à l'école les femmes accouchées gratuitement et tout ce qu'ils ont des coups vous voyez aujourd'hui on voit l'hôpital mamma et moi j'ai fait le tour c'est incroyable c'est incroyable ce qui se passe je vois toutes ces routes qui sont en train de se de briller c'est incroyable les léros sont en train de briller de lumière ou bien de de tout de ces éclats qu'on voit aujourd'hui les routes sont bitumées attendez on a parlé il n'y a pas très longtemps ici de king zero true mais malheureusement on regarde oui c'est pas vraiment king zero true mais il faut laisser le temps autant vous savez ça a pris combien d'années avant qu'on commence réellement à travailler mais le président de la république dit que avant la fin de mon mandat oui vous verrez la rdc sera l'allemagne est-ce que son mandat est fini oui mais vous allez me dire en deux mois peut-être pour moi son mandat n'est pas fini il terminera en 2028 et là on pourra parler là je reviendrai vous parlez maintenant son mandat n'est pas fini laissez laissons le travail et selon finir son mandat le seul finir toutes ses réalisations depuis l'avènement du président de la république oui vous êtes aussi une observatrice et vous voyez comment les choses se passent en république démocratique du congo quel est le changement que vous avez remarqué à la tête du pays depuis que le président de la public est présent là en fonction et puis c'est quoi ce grand changement gratuité de l'enseignement et pas la gratuité de l'enseignement la gratuité de l'enseignement qui bat un peu des ailes qui bat un peu de l'aile non vous savez à combien d'enfants qui vont à l'école avec quelle qualité avec quelle qualité bon attendez est ce que vous avez pris le temps vous êtes un média vous avez pris le temps d'aller dans ces écoles ou bien vous jugez selon ce que vous les gens la rue dit il faut prendre le temps d'aller sur le terrain faut prendre le temps d'aller poser des questions à ses parents qui n'ont pas d'opportunité de payer les études et ses enfants et qui ont des enfants qui vont au banc de l'école faut prendre le temps d'aller dans ces hôpitaux et poser les questions à toutes ces femmes qui ne peuvent pas accoucher qui ne peuvent pas quitter l'hôpital parce que les frais n'ont pas été payés prenez le temps de le faire c'est un devoir en tant que média vous savez on peut pas juger quelqu'un juste parce que on a dit prenez le temps d'aller partout où c'est dans ces quartiers là où il n'y avait pas de rue il n'y avait rien il n'y avait pas de courant il n'y avait pas d'eau et à ces réalisations qui ont été faites on vient de voir coloésie qui pensait qu'un jour coloésie serait une ville où le monde entier arrive et il ya l'aéroport on peut remercier maman fifi masouka mais on n'oublie pas que c'est la vision de chef de l'état on va dans toutes ces villes on a fait ici la francophonie vous avez vu vous avez vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui l'université à quoi ça ressemble c'est un rêve de tous jeunes aujourd'hui moi je peux vous avouer franchement mes enfants ils finissent leurs études j'ai ramené mes enfants congo mes enfants finissent leurs études je vais les mettre à l'université parce que je sais oui parce que les normes sont là les normes sont là parce que nous même on croit pas en nous même d'abord c'est la question qu'il faut se poser prenons le temps de croire en nous vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement oui à part la gratuité de l'enseignement l'accouchement qui est gratuit et c'est déjà effectif et bien sûr à part tous ces hôpitaux gratuits tous ces hôpitaux alors j'ai vu ce moment on est en train de réfectionner vous avez vu ma maille et moi ce que vous avez fait le tour de regarder partout est ce que les gens ont commencé déjà à réfectionner il faut le faire faut le faire on juge une personne parce qu'on voit nous mais parce que les gens disent qu'en est il est sur le plan social le plan social aujourd'hui on a vu les gens sont en train de pleurer les gens on continuera à pleurer toute notre vie l'humain pleure il ya une chose que j'aimerais bien dire monsieur jules il ya une évolution et l'évolution elle est palpable on peut dire il ya les militaires aujourd'hui ils sont payés différemment les professeurs sont payés différemment tous les points on est en train de les toucher la sécurité à l'est moi j'ai fait l'est de la rdc j'ai fait avant le chef de l'état je les fais pendant pas une fois j'ai vu l'évolution j'ai côtoyé ses mamans les victimes de viol leur langage a changé l'état de siège j'ai vu les militaires là bas le congolais militaire aujourd'hui ont envie d'aller se battre pour son pays à l'est con les militaires envie d'aller se battre pour leur pays défendre leur pays vous savez il faut aller sur le terrain faut pas juger seulement parce qu'on a dit quand vous allez à l'est de la rdc que vous entendez ces militaires qui sont heureux de défendre leurs drapeaux vous avez une autre vision de la vie vous avez une autre vision de du combat du chef de l'état il faut aller sur le terrain il faut aller poser des questions vous savez ce que moukoua bongo a dit dans une des chansons oui peuple azo sénanini kunwa koudia kulata banna batangaka en fait jusqu'à présent peut-être on peut dire l'école bon résident oui avec la gratuite mais quand vous dites bon donc c'est quelque chose de petit non pas de petit on sait qu'on 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 sait la gratuité c'est déjà bon mais on sait qu'on sait le manger le boire le congolais n'est pas on va y arriver on va y arriver c'est pour ça qu'il faut lui donner encore ses cinq ans on dit toujours qu'il travaille réellement mais c'est pour ça que je vous dis aussi que le il faut laisser le temps de faire son travail lui même correctement et convenablement savez les cinq ans qui se sont passés on a eu la période kovid on a eu la période où il doit se dissocier de celui qui était avant et montrer réellement ce que lui il a coupé y a-t-il une différence entre son prédécesseur et lui en tout cas moi j'ai fait les va et vient je suis je suis venu avant et je suis venu pendant et je vois beaucoup de changement vous savez combien d'étrangers arrivent à l'aéroport qui ne sont ni libanais parce qu'on va dire les libanais ni chinois ni européens mais des étrangers qui viennent du monde entier qui viennent ici en république démocratique du congo qui viennent parce qu'ils veulent passer du bon temps qui viennent parce que la rdc au fait beau vivre cet avenir meilleur la rdc fait beau vivre aller à l'aéroport aller à l'aéroport passer une journée à l'aéroport écouter tous ces ces passagers quels sont vos accointances avec le couple présidentiel je crois en leur vision je crois sur votre profil vous avez mis la première dame bien sûr c'est une maman vous savez quand vous avez une maman qui vous écoute je suis une jeune congolaise je me bats je travaille je suis une maman à ses yeux elle voit que je suis une battante et elle se dit c'est une parmi temps qui est un exemple pour cette jeunesse c'est tout à fait normal qu'elle me soutienne elle a accepté d'être ma reine de mon livre il n'y a rien de plus grand et pour moi c'est c'est un c'est un elle lance un signal très fort de se dire que on peut croire en cette jeune femme congolaise on peut croire en cet avenir meilleur le chef de l'état a dit à un moment donné qu'il est temps que la diaspora puisse revenir au pays savez moi je suis un des exemples de cette diaspora là je ne suis pas venu m'imposer ici en rdc je suis venu me mettre je suis venu créer une synergie avec les gens qui sont ici pour pouvoir offrir le meilleur que notre pays pour offrir aujourd'hui j'ai des gens à mes côtés qui sont ici qui n'ont jamais quitté la rdc ils ont un savoir faire est incroyable ils ont été à l'école qui connaissent la matière ils connaissent les valeurs et moi qui viens de là bas ce que j'ai acquis comme connaissance et quand on forme cette synergie c'est ce qui crée aujourd'hui ce bureau de consulter à offrir un marché on veut travailler avec vous on veut collaborer avec nous c'est la force et c'est ça c'est cette vision là comment trouvez vous le couple présidentiel ce sont des humains ils ont un coeur ils ont le souci ils sont socials très social ils ont le souci de monter ce pays à un niveau qu'on n'avait jamais vu de valoriser ce pays à sa juste valeur savez quand on a des humains en face de nous il n'y a rien de plus c'est agréable parce que on est sûr qu'il ya un retour savez quand vous parlez avec on est en train de parler monsieur jules vous m'écoutez je vous écoute et là il ya un partage c'est ça qu'il ya avec le couple présidentiel c'est des gens qui écoutent ils écoutent le peuple congolais ont ce souci devant le congolais évolué et changé et je crois que on peut leur donner ces cinq ans à venir je sais qu'on n'a pas encore commencé la campagne présidentielle je suis pas là pour faire cela mais la vision qu'ils ont ils méritent d'avoir encore ces cinq ans et je vous promets je reviendrai sur ce plateau que dieu nous prête vie en 2028 on parlera autrement vous souhaitez peut-être être aussi parmi l'équipe de la campagne présidente de la république si je souhaite moi je fais mon travail je fais mon travail je crois qu'ils sont au courant de bien vous avez déjà introduit votre comment agence non pas du tout pas du tout moi j'ai un bureau de consulting je fais mon travail ils savent que je travaille oui en tant que bureau de consulting vous aussi faire une offre de service si l'occasion se présente je suis congolaise et c'est pour mon pays pourquoi mais là je suis concentré dans ce que je fais et je souhaite que le bonheur et que le meilleur et que la réussite pour les cinq années à venir très bien madame ikade on nous allons prendre notre dernière partie de notre émission qui est consacrée à notre rubrique entre nous on va prendre notre entre nous et on se retrouve tout juste après c'est de retour sur ce plateau mesdames et messieurs comme vous le savez il est de coutume sur ce plateau on peut pas se séparer avec madame ikade young sont pour autant prendre notre rubrique du jour madame ikade comme les juristes disent nous avons l'habitude comme à l'accoutumée sur ce plateau de dire la vérité rien que la vérité c'est comme chez un monsieur qui porte sa soutane bon nous on dit que la vérité rien que la vérité de dire la vérité rien que la vérité madame ikade entre nous quel est votre plus grand regret de la vie j'en ai pas vous n'avez pas de regret de la vie parce que le mot regret n'existe pas dans mon dictionnaire il n'y a pas quelque chose je ne regrette rien tout ce que j'ai fait dans ma vie je remercie le bon dieu parce qu'il fallait que ça il fallait que je passe par là pour le rendre gloire très bien entre nous parmi vos réalisations quelles ont été ces réalisations palpables qu'on peut voir aujourd'hui j'ai fait énormément de master class aujourd'hui je suis un modèle pour cette jeunesse pour cette nouvelle génération et les retours de toutes ces personnes quand quelqu'un me voit et me dit tel conseil vous m'avez produit aujourd'hui j'ai pu réaliser ça ça vous l'avez vu quand je suis arrivé donc c'est un exemple vivant donc c'est surtout ça êtes vous fier de vos réalisations je suis super fier super fier que n'avez vous pas encore accompli jusque là comme vision il y en a il y en a la liste est quand même assez longue mais je crois en dieu celui qui permet que j'ai cette énergie et cette force de pouvoir réaliser tous ces projets qui puisse encore être au devant de la scène pour pouvoir me tirer vers le haut entre nous y a-t-il quelque chose qui vous empêche de les accomplir ce qui c'est qui n'est pas encore accompli jusque là non pas du tout pas du tout j'ai j'ai deux bras j'ai deux jambes et j'ai la tête donc c'est ce qui est plus important et cadet entre nous avez vous déjà souffert du réger des gens dans votre vie non j'ai vécu des critiques j'ai vécu beaucoup de critiques mais bon ça me permet d'avancer ça permet de croire en un avenir meilleur ça me permet de de me surpasser parce que grâce à ces critiques je suis ce que je suis aujourd'hui donc voilà parce qu'à un certain moment où vous n'êtes pas recrivelé d'une certaine façon pour les critiques ça vous a affaiblis un tout petit peu pas du tout pas du tout bon déjà à la base au moins on m'a critiqué par rapport à ma voix une journaliste avec une voix qui casse mais aujourd'hui c'est ma force j'ai pu transformer ce qui était négatif pour certains voilà aujourd'hui il cas de yon partout elle passe on la reconnaît à cause de sa voix quand vous critiquez par rapport à votre voix à un moment donné ça vous faisait mal je suis humaine je suis fait de chair donc à un moment donné le coeur y va aussi mais voilà la vie continue et je grandis avec si c'était à refaire que feriez vous pour que feriez vous dans votre vie dans ma vie dans votre carrière dans ma carrière j'aurais non j'aurais fait la même chose j'aurais fait exactement la même chose alors si c'était à refaire que ne feriez vous pas qu'est ce que je ferais pas je suis un peu trop perfectionniste j'aurais un peu comme on dit doser donc vous êtes du genre des personnes qui sont un peu rigoureuses très très rigoureuses les gens qui travaillent avec moi qui sont dans mon équipe de idg consulting ils savent je suis hyper rigoureuse il cas de yon est-elle l'image de la personne qui revêt depuis sa jeunesse il cas de yon que nous voyons aujourd'hui sur le plateau de repères est-elle l'image qu'elle a revêt depuis sa jeunesse en quelque sorte je suis voilà je suis ce que je suis j'ai bâti ce personnage ou bien cette image comme on peut le dire en anglais is still ongoing yes I'm still going je continue je n'arrête pas c'est pas je suis pas encore arrivé je suis peut-être à un quart de ce que je veux réaliser mais je continue je lâcherai on lâcherait alors votre image vous l'avez bâti avec avec sueur et sang et ça n'a pas été facile pour vous vous sentez après ces batailles de la vie comme vous n'êtes pas encore arrivé donc vous vous n'avez pas encore fini votre course comment vous vous sentez après ce long je me sens plus forte qu'avant je me sens plus forte qu'avant je lâche rien je grandis tous les jours et le but c'est d'atteindre ce sommet là cette vision de pouvoir réellement réaliser que demain je je puisse offrir à mon pays cette femme battante celle qui croit en un avenir meilleur non non je t'ai pas cette question et cas de hong il est remarqué entre nous que vous parlez vous parlez assez souvent oui de vos enfants et non de votre mari parce que je préserve ma vie privée je n'ai pas besoin d'étaler ma vie privée les gens connaissent et cas de hong ils n'ont pas besoin de connaître mon partenaire mon couple et je crois que c'est bien comme ça ça m'a beaucoup aidé ça m'a pas pour garder votre notoriété ça m'a pas dérangé et lui non plus donc voilà on avance comme ça les enfants j'en parle parce que je suis maman sinon j'en parlerai même pas aussi il ya il ya des moments voilà je dois véhiculer aussi ce message de deux mères qui se battent qui va chercher son pas afin de nourrir ses enfants très bien les cadres nous avons fini mais vous avez parlé quelque part par rapport à l'image par rapport au numérique et que à l'ère actuelle il faut vraiment être se pencher aussi beaucoup plus sur le numérique sur les réseaux sociaux et vous aussi vous êtes professionnel en ça qui conseille donner vous à quelqu'un qui veut vraiment bâtir son image et une certaine influence ce que je peux dire jeudi aussi c'est aux gens de ne pas être de ne pas créer un personnage qui ne sont pas soyez vous même parce que les gens qui sont en face de vous le ressentent quand vous créez un personnage qui n'est pas le vôtre en fait vous allez à côté de la plaque et quand vous voulez revenir vous même vous êtes carrément dans le fond donc restez vous même et véhiculez ce message là vrai et sincère et les gens qui vous suivent vont croire ce personnage là moi j'ai pas eu besoin de faire une deuxième éca de yong c'est la même celle que vous voyez sur ce plateau de repères c'est celle que vous allez voir demain dans la rue donc voilà je ne change pas je reste moi même et aujourd'hui le numérique prend énormément de place dans les pays anglophones on voit on voit aussi quand on voit toute la force toute l'énergie qui est autour des réseaux sociaux que nous on n'a pas encore parce que c'est vrai que on est encore petit à petit derrière les prix de ce de pouvoir le téléphone et tout c'est ça le ministère qui s'en occupe faudra à un moment donné changer la donne de pouvoir mettre en avant le coup de 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 ces mégas là vraiment le chuter afin que tout le monde puisse avoir accès au numérique donc c'est un travail ça prend du temps mais petit à petit je crois qu'on va y arriver n'y a-t-il pas un candidat qui ferait peur aux présidents de la république en décembre 2023 ok ok on va les battre à tous ok madame mika on a fini alors vous allez regarder la caméra vous pouvez passer un message là pour tous ceux qui veulent s'en procurer du livre et voilà voilà mesdames et messieurs merci monsieur je suis sur le plateau de repères je remercie monsieur christian bossembe pour ce beau plateau aussi j'y ai cru et là c'est mon livre je l'ai écrit avec le coeur moi que je transmets vous savez la voir il est au show buzz il est à l'hôtel soutani il est à la maison du savoir c'est une librairie la place des évolués qui a changé de nom sinon il est à la galerie la fontaine dans une boutique aussi sinon vous le retrouvez aussi sur amazon.fr vous savez le commandé il vient partout j'ai beaucoup de demandes dans les régions de la rdc en tout cas je vais tout faire pour faire la tournée là je viens de faire paris bruxelles normalement je dois faire les états unis aussi donc je viendrai sûrement chaque coin de la rdc on va y croire avec ce livre j'ai cru merci à toutes les personnes qui l'ont déjà lu merci d'en faire un best-seller et on continue à y croire merci on continue à y croire merci beaucoup madame et cas bien qu'avec un agenda très chargé vous avez quand même accepté de nous honorer et nous sentons vraiment honoré de reprendre notre invitation mesdames et messieurs c'en est fini pour ce numéro de repère je parie que vous qui nous avez suivi sur ce plateau vous avez été motivé c'était là en fait juste en fait l'extrait nous avons juste pris quelques parties du livre pour pour que vous arrivez au moins comprendre si vous voulez vraiment mieux comprendre chercher tâcher à acheter le livre les endroits vous vient de vous être donné et ça fera énormément du bien de pouvoir aussi soutenir cette oeuvre ce travail cette oeuvre qui est bien fait alors je dis merci à tout le monde qui qui nous a suivi et merci en tout cas l'équipe technique merci à tout le monde téléspectateurs merci à jérémy biaï merci à jémima panzo à chris lambuca merci merci à homo fortus merci à tout le monde en cas je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement que dieu bénisse la rdc au revoir nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue titona quartier rigueni commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite et et il n'y a plus de limite on Sous-titrage ST' 501